on va commencer alors merci à vous aussi il ne doit pas rentrer dans quel jeu laissez les gens tranquillement il fait des publications donc s'il veut parler si ça ne lui convient pas il parle comme toi aussi tu es en train de parler là pourquoi vous voulez imposer vos idées aux gens tata gade à toi on a dit wata ou wata ou wata ou wombayendi toi là je vais te bloquer tout à l'heure vous savez j'aime pas bloquer les gens vous ne vous posez même pas la question pourtant j'ai la possibilité de bloquer mais vous ne vous posez même pas la question pourquoi cette dame là ne me bloque pas parce que je veux que les gens vous voient voient votre travail mais vous continuez alors au revoir ça va ils se disent même pas il y a des gens qui passent tout leur temps à vous bloquer moi je ne bloque moi je bloque très 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 rarement mais vous n'avez même pas la présence d'esprit de vous dire mais la dame là pourquoi elle ne nous bloque pas je vous vois je peux vous bloquer de là mais je ne le fais pas parce que je vous laisse vous exprimer parce que ça aussi c'est s'exprimer ça écrire ici même si c'est des conneries donc quand quelqu'un vient s'exprimer si c'est pareil je peux vous bloquer en bas ce que tu écris là tu n'écris pas donc si je te laisse écrire tes sottises ici tu les laisses dire ce que lui aussi il pense c'est comme ça voilà on va commencer monsieur Kaba on va commencer par Fomique Minguet d'ailleurs la bienvenue déjà bon tu es chez toi moi quand on est venu une deux fois c'est bon tu es déjà venu une fois c'est vrai que tu n'étais pas à l'écran mais tu es quand même aujourd'hui tu es là voilà donc tout le monde tu vois il y a des gens qui voient peut-être c'est qu'un instant le foulard oui par là devant ok enfin bref donc il y a des gens qui se disent ah il a parlé une fois c'était qui c'était qui le voilà donc c'est lui qui fait souvent les publications je dis des slogans quelquefois que je prends chez lui en tout cas je ne sais pas si c'est lui qui a un ventre aussi c'est lui qui crève mais c'est là que je vois né pour mentir espoir raté je ne sais pas quoi encore oui oui c'est là que j'ai vu tous ces petits slogans là que j'ai dit je ne sais pas si c'est lui qui a un ventre ou quoi donc voilà j'espère que ça va bienvenue bienvenue on aura trois sujets pour niquer main guerre cette histoire d'or et comme je l'ai dit par rapport au FIF du FPJ comment les choses les gens ressentent les choses parce que toi tu es là en même temps et tu es là-bas aussi nous on va parler mais on ne peut pas le dire comme toi tu présentes les choses donc voilà bienvenue à toi et puis je te laisse à l'autre voilà merci bonsoir tout le monde ok bonsoir tout le monde et bonsoir à tous qui sont abonnés sur la page de Marie Sissoko je suis bonsoir aussi ok je suis Sekoukaba à l'état civil et communément appelé honorable Sekoukoumestakaba bonjour sur Facebook je suis appelé Sekoukoumestakaba comme vous le voyez déjà fissé sur l'écran de votre téléphone Sekoukoumestakaba donc je suis un leader de jeunes activiste et leader de jeunes et leader d'opinion en même temps donc je suis des cancans j'ai été président de plusieurs associations et membre de plusieurs autres aussi donc je suis très très impliqué dans la vie sociopolitique de la Guinée mais en particulier d'un camp donc en ce qui concerne la situation actuelle du pays et surtout le sujet qui a touché le cas des camarades Founin Kémangé et Umar Silla alias Founin Kémangé donc hier pendant son procès d'appel et on s'attendait tous à ce qu'il soit quand même relâchés de pur et simple mais ça a été une surprise pour tout le monde parce que vous le savez très bien et tous ceux qui sont quand même intéressés à l'actualité sociopolitique de la Guinée et tout le monde connaît déjà Founin Kémangé c'est un jeune qui est perpicace qui est très très déterminé et qui s'est donné corps et âme pour combattre non seulement la modification de la constitution et le troisième mandat de monsieur Alphacondi donc il s'est engagé corps et âme pour un premier temps il a été entourné et il a purgé sa peine et il a été libéré et cela ne lui a pas empêché de baisser les bras il a continué son combat et il a été arrêté encore pour une deuxième fois et lorsqu'il a été arrêté il a été empisonné avant même d'aller en procès il a fait beaucoup de temps en prison et du coup le procès a été organisé le parquet qui le poursuivait même a requis au moins deux ans d'emprisonnement mais le magistrat assis lui dans sa décision a rendu une décision de onze mois d'emprisonnement donc de onze mois d'emprisonnement on est allé en appel hier c'était l'appel ils ont interjeté l'appel à la cour d'appel de Conakry à la cour d'appel et à la grande surprise de tout le monde presque et le parquet qui poursuivait Founinké avait recul au moins deux ans mais au tribunal on s'est retrouvé avec trois ans d'emprisonnement ferme et ça a étonné presque tout le monde parce que on s'attendait qu'il allait sortir parce que déjà de onze mois il avait fait au moins quelque chose de six à sept mois donc il ne restait pas beaucoup et vu que l'appel a été interjeté on s'attendait peut-être la sentence allait être alésée mais au contraire ils sont parcs aussi au-delà même de ce que le parquet a demandé donc c'était surprenant mais d'une part aussi ce n'était pas surprenant c'était prévisible parce que vu qu'Alfa Kondé dans sa posture de fermer de ce qui de faire taire toutes les voix discordantes donc on a compris vraiment ce qui arrive à Founiké Mange ce n'est pas une décision de justice c'est une décision dictée par monsieur le plus grand dictateur de l'Afrique je vais dire comme ça Alpha Kondé parce qu'actuellement la justice elle est téléguidée par Alpha Kondé tout ce qui se dit là-bas ce n'est pas des décisions de justice proprement dit mais ça vient c'est que ça émane de l'exécutif c'est-à-dire ce sont des jugements rendus par Secutria et à la tête monsieur le président monsieur Alpha Kondé donc on a été tellement dessus donc ça s'est passé comme ça mais bon le camarade Founiké Mange c'est un jeune de conviction et je crois bien vous-même vous l'avez suivi dès sa sortie du tribunal et il a dit vraiment que son combat ça va continuer c'est pas parce qu'il a été condamné à 3 ans qu'il va baisser la lessine non il va continuer le combat et ça réellement ça doit interpeller tous les jeunes guinéens tous les jeunes qui aspirent au changement dans le vrai sens mais ce qui arrive ce qui arrive aujourd'hui en Guinée c'est quelque chose qui fait peur aussi parce qu'imagine on prend quelqu'un à cause de son opinion politique ou parce qu'il s'est opposé au troisième mandat on l'emprisonne et tout le monde croise les bras et on laisse Alpha Kondé faire ce qu'il veut faire de la Guinée imagine toutes les voix discordantes ont été étouffées quand nous prenons l'exemple sur l'FNDC dès le débit les Abraham et ainsi de suite ont été emprisonnés et malgré tout ils ont tenu tête aujourd'hui le mouvement syndical est étouffé le mouvement social tout est étouffé même le mouvement politique qu'aujourd'hui il est en train d'étouffer les mouvements politiques parce qu'imagine aujourd'hui les opposants sont emprisonnés depuis combien de temps et le monsieur se permet aussi de dire aux gens qu'en Guinée il n'a pas de prisonnier politique qui ne connait pas Ousmane Gawal qui ne connait pas Ousmane Gawal Ousmane Gawal il est politique qui ne connait pas Sérif Bar qui ne connait pas Blu Lec Diallo qui ne connait pas Étienne Soropodi les Founi Kimengue ainsi de suite on peut citer ce que ça ne finit pas quoi tous ceux-ci ont été arrêtés à cause de leur opinion politique ou à cause de leur appartenance politique mais le monsieur il se permet de sortir devant les médias dire aux gens qu'en Guinée il n'y a pas de prisonnier politique et tous ces gens-là sont tanqués dans la politique donc ça veut dire qu'Alfa Kone est en train de jouer avec l'esprit des Guinéens surtout sur la jeunesse si vous prenez la Guinée aujourd'hui la Guinée est en majorité jeune donc ces jeunes ont préféré aujourd'hui de se résigner sans remettre à adieu et laisser un petit groupuscule en train de nous faire de nous malmener et normalement ça ne va pas se passer comme ça le cas de Founi Kimengue est un cas parmi tant d'autres mais c'est un cas quand même qui doit interpeller tout le monde parce que le jeune il n'a rien fait pour mériter ce qui lui arrive aujourd'hui même les sages qui ont été retenus contre lui c'est que c'est un dossier qui est vide mais il faut le faire taire il faut le faire souffrir pour qu'il puisse abandonner sa conviction et croiser les bras comme d'autres jeunes l'ont fait mais ça ne va pas se passer comme ça et le combat peut-être on a commencé mais on ira jusqu'au bout et Alpha Condé peut-être il se sent fort aujourd'hui mais avant lui il s'est couturé il s'en a compté tout 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 et après ces gens là ce qui s'est passé on est tous témoins donc ceux qui sont en train de l'accompagner aujourd'hui dans sa forfaiture peut-être lui il va partir mais ces gens là vont rester et l'histoire va juger chacun en fonction de ce qu'il a posé comme acte et c'est ce qui va se faire en Guinée et ce qui ne prendra même pas du temps parce que ce que nous sommes en train d'assister aujourd'hui ou nous sommes en train de traverser aujourd'hui en Guinée ça fait un peu allusion à la fin du régime l'ensemble à pointé l'ensemble d'abord l'ensemble national l'ensemble monocolore de monsieur Alpha Condé l'ensemble du RPG imagine quand tu vois d'abord même la configuration de l'ensemble national tu fais vraiment allusion à la fin du régime de l'ensemble de l'ensemble imagine Damarou qui est là aujourd'hui il ne fait pas l'unanimité il ne fera jamais l'unanimité donc il est là-bas ils se sont fabriqués des députés des opposants ils se retrouvent à l'ensemble entre les copains c'est qu'entre les copains et d'autres qui représentent la voix du peuple ils sont là-bas rien n'est clair là-bas même entre eux il est là-bas donc imagine selon la constitution en cas de vacances du pouvoir c'est le président de l'ensemble qui doit assumer le reste pour faire conduire le pays vers une transition mais le président qui est là-bas actuellement il ne fait pas l'unanimité comment en cas où Alpha Condé va partir parce que quel que soit la situation il va partir et ça sera pour bientôt maintenant quand lui il va partir tout de suite le président qui est là-bas comme Damarou il ne pourra jamais faire l'unanimité donc on va vivre la même chose que la fin du résumé de l'enseignement oui exactement quand il est décédé effectivement son pari il était là qu'il ne faisait pas l'unanimité qu'il avait même son mandat qui a été son mandat était expiré il y a longtemps donc il ne faisait pas l'unanimité lorsqu'il est décédé normalement c'est son pari qui devrait prendre la relève et assurer la transition mais qu'est-ce qui s'est passé les militaires ont pris le pouvoir en écartant toutes ces thèses-là donc c'est comme ça ça s'est passé et le cas Alpha Condé aussi c'est la même chose qui va se produire parce que lorsqu'il va partir tout de suite et Damarou ne pourra jamais sortir pour dire que lui il va remplacer Alpha Condé non seulement l'armée ne va pas parce que déjà il ne fait pas l'unanimité la politique aussi ne lui fait pas confiance donc c'est la même chose c'est le même scénario comme le 20 décembre lorsqu'on est décédé donc on va revivre la même chose et cette situation normalement doit interpeller la jeunesse parce que souvent ces gens-là aiment jouer avec les mots parce que depuis que nous on n'était pas venu au monde ils étaient en train de dire que l'avenir appartient aux jeunes et aujourd'hui c'est la même chose qu'il se dit et nous on est une on va attendre et quand l'avenir là viendra et c'est maintenant qu'il faut se lever prendre son destin à main combattre ces anges-là par quelque moins que ce soit il faut les combattre parce que ce sont les ennemis de la République Alpha Condé est un espoir raté il a déçu tout le monde voilà c'est un espoir raté un espoir totalement raté et c'est une déception totale une honte même pour la Guinée imagine quelqu'un qui s'est bâti pendant 45 ans pour l'instauration de la démocratie et l'alternance et un état de droit après 45 ans de lutte un opposant historique qui se disait main propre tout 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 donc les gens ont cru en lui parce qu'il n'a jamais servi le régime de comptier donc et tout le temps qu'il a passé en Europe et tout le discours qu'il tenait pendant qu'il est opposant et 45 ans de lutte aussi n'est pas fortuit 45 ans ce n'est pas 45 jours n'est pas 45 mois après tout ça là on te donne le pouvoir aujourd'hui Alpha Condé fait plus pur que des comtés d'Addis et ce qu'on a été réunis il a gagné le record non seulement parce qu'actuellement la Guinée est en train d'être isolée par les partenaires de développement donc qu'est-ce qu'il faut faire il faut mettre les gens en prison parce que les gens sont en prison depuis combien de temps les Ousmane Gawal et les Founi de Magui ils sont emprisonnés ils sont en prison depuis combien de temps et le monde entier est au courant parce que les médias en parlent et même tout le monde Ousmane Gawal a été placé sous protection est consuléur de la France donc tout ça le monde est au courant de ça mais il fait ce que je ne sais pas souvent il y a même des faits un écrit sur là-dessus je dis mais Alpha Condé il est fou comme Ticin a bien senté il a dit Alpha Condé il est bien fou mais il est fou il est plus que fou même parce que comment est-ce que toi tu peux prendre les Ousmane Gawal et autres tu les emprisonnes après tu sors devant les médias pour dire qu'il n'y a pas de prisonnier politique ça c'est de la plus folie le monsieur il sait qu'il est fou par l'âge parce qu'à 80 ans déjà on est malade donc il est malade on devient enfant donc c'est ce qu'il arrive aujourd'hui mais son entourage aussi est en train de le conduire vers le chaos parce qu'il imagine la Guinée est en train d'être isolée donc même le cas de Founi Kemanga il faudrait c'est qu'il fallait qu'il condamne Founi Kemanga à trois ans parce que il a créé un cadre de dialogue et à la tête un monsieur qui n'était même pas l'unanimité qui a son passé très très sombre il l'a nommé par décret comme secrétaire permanent du cadre de dialogue le monsieur qui a été nommé il ne fait pas l'unanimité donc les gens se méfient de lui vu tout ce qu'il a posé comme hâte au temps de compter maintenant pour faire croire à ses partenaires au développement qu'il a la bonne foi pour appeler les gens vers le dialogue donc on condamne Founi Kemanga à trois ans après maintenant il va sortir pour dire qu'il a gracié les gens donc Founi Kemanga normalement il devrait être libéré mais quand on le libère comme ça quand on le libère comme ça le monsieur va se permettre pour dire ça ne sera plus une grâce mais il a purgé sa peine ou il s'est basé corps et âme pour sortir maintenant pour un peu que cela n'arrive il faut le condamner encore à trois ans maintenant dans ce cadre de dialogue il va se faire comme une personne qui a la bonne foi pour gracier les gens ce n'est pas une grâce c'est de la démagogie c'est pour faire comprendre aux partenaires au développement qu'en Guinée il y a un cadre de dialogue j'ai mis un cadre de dialogue en place tout ça là c'est de la démagogie en Guinée de 2010 jusqu'à maintenant on est allé de dialogue en dialogue les conclusions de ces dialogues n'ont jamais été respectées par Alpha Condé on va au dialogue on trouve une conclusion pour respecter la conclusion il fait autre chose donc rien de tout cela n'a marché ce qui va marcher en Guinée c'est de faire partir Alpha Condé quel que soit les moins il faut les faire partir parce que c'est ce qui s'est indendé pour la République et depuis qu'il est là c'est que surtout dans ces derniers temps la Guinée est totalement paralysée et l'économie guinéenne est sous perfusion raison pour laquelle tout récemment ils ont voulu augmenter le prix du carburant donc pour faire payer la facture celle du troisième mandat par les populations ils ont vidé les caisses de l'état pour financer le troisième mandat et maintenant la Guinée est en train d'être isolée par les partenaires de développement maintenant qu'est-ce qu'il faut faire il faut augmenter le prix du carburant le peuple va payer tout ça donc tout ça là tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui ce n'est pas à l'avantage du peuple de Guinée ça ne profite que ce petit groupe Alpha Condé est son clan mais pour faire changer la situation il faudrait qu'on qu'on change les mentalités il ne faudrait pas qu'on reste bras croisés pour dire c'est ce que Dieu a voulu ça ce n'est pas quelque chose qui vient de Dieu ce sont les bêtises humaines que nous sommes en train d'occuper donc on ne peut pas se permettre de faire des bêtises et dire que c'est Dieu ce n'est pas Dieu on ne peut même pas associer Dieu à ce qui est en train d'être fait en Guinée laissons Dieu en dehors de ça Dieu nous a donné la tête pour réfléchir et si même tu vois parmi toutes les créatures de Dieu l'être humain l'homme est au dessus par rapport à sa réalisance l'esprit tout 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 maintenant Dieu nous a fait tout ça là au lieu de réfléchir pour trouver la solution comment changer les choses on se dit non c'est ce que Dieu a voulu ce n'est pas Dieu Alpha Condé c'est un peu satan c'est un satan donc il ne connaît ni Dieu il n'a même pas de foi parce que ce qu'on pensait de lui s'il travaillait comme ça la Guinée n'allait pas se retrouver comme ça et ça a commencé en demi-bis lorsqu'il a voulu le pouvoir il a menti aux gens que les puels ont empoisonné de l'eau pour tirer les malinqués depuis là donc tout est parti de là quoi quelqu'un qui veut gouverner un pays quelqu'un qui veut vraiment venir apporter du bonheur à un pays ne doit pas mentir pour diviser ce pays donc tout est parti de là donc moi j'ai dit pendant ce temps j'ai dit aux gens j'ai dit Alpha Condé même s'il fait 100 ans en Guinée il ne pourra rien faire de concret parce qu'imagine toi tu viens pour diriger un pays ce que tu essaies de diviser c'est que la population de ce pays maintenant comment toi tu vas travailler tu as mélangé les peules contre les malinqués les malinqués contre les peules mais ça ne doit pas se passer comme ça quelqu'un qui vient pour travailler il devrait quand même essayer d'unir tout le monde et conduire et pousser les gens vers le travail mais ce qui se fait aujourd'hui en Guinée c'est que ça dépasse l'imaginaire quoi donc on est en train de vivre ça des gens sont emprisonnés des gens sont tiers même dans son propre fier et c'est seulement que tu te lèves pour dire que je ne suis pas d'accord et ils sont prêts même à te tirer pour ça tout récemment il y a eu deux personnes ou quatre personnes qui ont perdu la vie et à Mandana depuis 2017 des gens sont sortis pour dire vraiment on n'a pas de route quand Mandana ça fait huit ans la première pierre a été posée jusqu'à présent ça n'a pas été réalisé lorsque les gens se sont levés pour réclamer ça ils ont tiré sur les gens il y a eu un mort par balle et plusieurs blessés imagine c'est la même chose partout donc il faudrait que les malinqués comprennent que ce pouvoir n'est pas un pouvoir malinqué ce pouvoir est prêt à en découdre avec tout ce qui vont se mettre sur le site qui vont s'opposer je me rappelle bien camarade fait Roger Bamba un jour il m'a écrit pour me dire il faut faire attention avec ce pouvoir parce qu'ils sont prêts à faire tout pour arrasser le troisième mandat le monsieur m'a envoyé ce message Roger Bamba et quelques jours après il a été arrêté finalement ce qu'il craignait pour moi il a été victime il a décédé en prison donc même ça là d'abord cette situation devrait faire revolter la jeunesse guinéenne parce qu'on prend un jeune qui n'était pas malade ni rien on le prend on le met en prison il m'a écrit on fait comme si rien n'était quoi oui mais les gens n'ont même oublié effectivement donc ça veut dire que la sacralité de la vie humaine est bafouée en Guinée piétenue même donc les hommes mères ce que rien ne se passe on laisse passer on dit c'est ce que Dieu a voulu tout ça donc finalement on va rester sans ce qu'on sera sans on ne sera plus avec Dieu ni avec les politiques donc on reste comme ça on acquise Dieu à tort et pourtant Dieu n'a rien à voir dedans on doit prendre la conscience c'est mettre ensemble c'est dire vraiment la division ethnique ou quoi quoi là ça ne profite c'est que ça ne profite pas le peuple donc il doit signer effectivement parce que ce qui arrive aujourd'hui à Oshman Gawal et autour là il y a des gens aussi qui sont en prison qui ne sont pas peu d'Ismail Kondé d'Ismail Kondé d'Ismail Kondé d'Ismail Kondé et ainsi de suite Founikimangé il n'est pas peu il est Soussou mais regarde ce qu'il arrive aujourd'hui des Madics sans frontières ils ne sont pas ce sont des maladies imagine on est assis chacun essaie de renvoyer la responsabilité à son procès pour dire non c'est lui c'est lui c'est lui le problème de la Guinée c'est Alfa Kondé et son clan il faudrait qu'on essaie il faudrait qu'on essaie de comprendre ça et le plus rapidement que possible pour faire quitter ce pouvoir quel que soit le moins possible c'est ça c'est ce que je peux dire sur le cas de Founikimangé il est le prisonnier principal de M. Alfa Kondé il a été prisonné à cause de son il a été en prison à cause de son opinion politique donc rien que ça c'est Alfa Kondé il est dans la prison d'Alfa Kondé s'il est prêt aujourd'hui il peut le débrouiller et au cas contraire il peut prolonger la sentence ainsi de suite donc on est en train d'éviter et Alfa Kondé lui il a combattu ça pendant 40 parce qu'autre fois l'une de ses interviews sur France 24 et TV5 c'est ce qu'il a dit il a dit que lui il a fait 45 ans d'élite mais 45 ans d'élite t'es là aujourd'hui tu fais plus pour que avec quel résultat avec un résultat comme quelqu'un qui s'est passé 5 ans ou 1 an effectivement avec un résultat totalement négatif résultat la Guinée est en train d'être valable effectivement le rapport des ONG de défense des droits de l'homme sur la Guinée il n'y a aucun rapport qui c'est qui qui dit vraiment que la Guinée est un pays à destination sûr la Guinée n'est pas un pays à destination sûr ces rapports le rapport des ONG imagine Millenium tout de suite tout récemment on a perdu 500 millions de dollars en termes de droits de l'homme la Guinée est une mauvaise élève donc tout ça ça va interpeller mais les gens sont là en train de dire le jour Dieu viendra avec nous on va s'enlever la situation non c'est pas ça c'est terre à terre il faut se lever et s'unir faire plier ses régimes c'est c'est un peu ça sur le cas de Founi Kimang c'est c'est très simple quoi il suffit seulement d'observer la situation toi même t'es rendu contre il est le prisonnier de Michel Afa Kondé sinon à part ça le monsieur il n'a commis aucun crime il n'a commis aucun crime ni rien et il y en a qui font plus pur que Founi Kimang mais aujourd'hui ils sont protégés ils sont protégés par la loi imagine les secs à fond qui se permettent de dire dans les médias il faut chercher les peux à vacciner il faut détruire leur sang et il dit ça aujourd'hui demain après demain les sangs sont brûlés sont calcinés mais le monsieur il se promène tranquillement il est protégé par les pouvoirs imagine des gens comme ça qui vivent avec nous dans la société qui sont prêts à faire tout mais ils ne sont pas punis mais toi qui vas te dire que je ne suis pas pour le troisième mandat on te prend on te met en prison imagine le degré de l'injustice le degré de l'injustice aujourd'hui Dieu même Dieu même n'aime pas l'injustice mais on dit toujours que c'est ce que Dieu a voulu c'est pas ça c'est pas Dieu même condamne ça Dieu nous condamne de partir vers l'injustice imagine les secs à fond les gnaulés qui sont en train d'insultés père et mère de tout le monde aujourd'hui il a été condamné il a été convoqué il ne s'est pas présenté condamné il se promène à connaître comme il le veut il n'est même pas cassé on lui dit qu'il est condamné et pendant ce temps les innocents sont en train de souffrir et on est là on ne fait rien en plus les futurs c'est un peu ça moi je pense que la femme de politique est là il est en train il est en train de fabriquer Founiki Mange parce que j'ai suivi même un journaliste hier qui disait qu'à la fois qu'on a peur d'emprisonner celui d'Alain parce qu'il se dit quand il emprisonne celui d'Alain peut-être lui aussi c'est la présidente comme lui il a été emprisonné par par contre il est devenu président donc c'est vrai pour laquelle il a peur d'emprisonner celui d'Alain pour qu'il soit président mais tout ça c'est de la politique c'est possible mais c'est aussi pour c'est aussi pour faire peur pour étouffer les autres pour faire peur pour se dire ah celui qui se lève on te met dedans donc au lieu qu'on te met dedans tu restes tranquille donc je pense qu'il y a ça aussi dedans quoi pour faire peur pour que les gens se taisent et tout c'est dommage et malheureux mais comme tu dis chacun se bat à sa façon avec les outils qu'il a et avec les moyens qu'on a en position voilà et l'autre côté c'est cette histoire de comment on appelle ça cette histoire donc moi ce que je veux savoir ce sont les zones de la Haute-Guinée qui sont parties là-bas ou il y a des zones parce que bon il y a des gens qui font des publications humoristiques qui parlent les habitants de Tokunu sont partés ici ou ça est-ce que c'est juste les gens de Tokunu ou c'est Sigiri ou c'est Kanka ou c'est Mandiana ou c'est un peu partout c'est quoi exactement ok par rapport à cette situation qui l'actualité je peux dire les gens qui vont à Tokunu c'est clair quoi la situation elle est tellement elle est tellement claire quand tu prends 100 personnes aujourd'hui qui partent vers toi parmi les 100 personnes tu vas trouver au moins 80 qui viennent de la Haute-Guinée de Sigiri Kanka Mandiana un peu partout de la Haute-Guinée ça veut dire que parce que l'affaire d'Orpayage là c'est la Haute-Guinée qui est répétée dans ça quoi c'est la Haute-Guinée qui est répétée donc quand 100 personnes sur place actuellement à Gawal tu prends 100 personnes tu trouveras que vraiment 80 sont sont venus de la Haute-Guinée c'est vrai il n'y a pas que des gens de la Haute-Guinée la forêt tu trouveras des gens de la forêt de la Haute-Guinée de la Basse-Guinée donc même nos voisins Mali Burkina et ainsi de suite là quoi mais en vrai dit la situation même cette situation doit nous interpeller tous parce que imagine quand tu prends sur 100 personnes tu verras que 80 personnes sont de la Haute-Guinée ça veut dire que pendant 10 ans rien n'a été fait en Haute-Guinée rien n'a été fait sinon si au moins parce que tous ceux qui sont partis 99% sont des jeunes des jeunes des jeunes vraiment des jeunes aguerris quoi donc si quelque chose a été fait pendant ces 10 dernières années si quelque chose a été fait pour cette jeunesse on n'allait pas assister à ça donc ça ça met même en nu la gouvernance de de ce de cet aventrier fatigué donc ça met en nu sa gouvernance qui fait 10 ans donc c'est un aventrier fatigué donc il n'a rien foutu dans sa vie sauf sortir dans les médias critiquer le résume de l'Anse en affronté c'est tout et donc c'est tout il a fait dans sa vie et il n'a aucune expérience il n'a aucune expérience ni rien il n'a rien quoi la raison pour laquelle on lui donne un pays il n'arrive pas à faire bouger les choses parce que c'est ce qui oui c'est ce que son chef de file de l'opposition a dit tout récemment mon maître il a dit qu'il n'a pas d'expérience quelqu'un qui n'a pas pu gérer c'est pas un quartier comme il peut gérer un pays donc ce qui est plus grave même il n'a même pas pu gérer une famille parce que sa femme venait qu'à il a il a dévoilé cette dernière à la prochaine élection de 2010 donc quand on a compris qu'il était célibataire pendant tout ce temps donc ils se sont arrangés pour trouver guénère capable pour laver son image donc tout ça il n'a pas tout son temps il n'a jamais pu fonder une famille donc ce qui est vrai il n'a pas d'expérience il n'a pas la capacité il n'a même pas la volonté donc c'est ternement fatigué donc pendant ces dix dernières années s'il avait réussi quand même à faire quelque chose pour les jeunes de la route guénée on n'allait pas assister à ça mais imagine dix ans aujourd'hui ce sont ces jeunes les jeunes de cette localité qui se mobilisent en moto prendre le risque c'est qu'ils partent jusqu'à Gawal de Cancan ou bien de Mandana ou bien de Siguere jusqu'à Gawal c'est distant donc les empêcheurs aujourd'hui prennent leur moto emprunter de l'argent pour partir à Gawal à la recherche de l'or mais tout ce qui parle est-ce que réellement tous ceux-ci vont trouver de l'or et c'est la grosse question et aujourd'hui je suivais certains à travers les vidéos qui disaient qu'ils ont emprunté de l'argent ils sont partis maintenant la mine a été arrêtée ils n'ont même pas un franc pour se retourner même à manger imaginez-vous combien de fois la population est en train de souffrir donc donc ça doit ça doit interpeller les habitants de la route pour dire réellement dans cette souffrance parce qu'il faut se dire la vérité c'est la route guinée et la forêt donc ce sont ces deux régions qui n'ont rien obtenu pendant ces 10 dernières années la forêt on n'en parle même pas la route guinée c'est la même chose donc imagine j'ai écouté un jeune forestier aussi qui était à Gawal qui est même actuellement à Gawal qui se plaignait des gens de la route guinée imagine tout ça donc ça doit interpeller les jeunes pour leur dire réellement les 10 ans qu'on a fait en train de suivre ce ce qui ce vieux raté donc ça ne nous assurde rien il faut s'en dire il faut s'en dire il faut oui c'est un vieux raté donc il faut s'en dire il faut il faut penser à la chose maintenant parce que l'espoir à Fakundi est raté oui ça c'est fini imagine oui tous ceux qui sont partis 80% sont de la route guinée parce que moi mes amis m'ont appelé même à de Mandana Profond qui m'ont dit leur village et ce qui a été vidé de son contenu tous les deux sont partis ainsi de suite donc et il y a eu au moins à ce jour il y a eu 6 morts imagine les gens en train de sacrifier leur vie pour aller chercher quelque chose même on ne sait même pas si réellement il y a l'or ou pas mais les gens peuvent faire sacrifier leur vie pour partir souffrir même tout ça là tout ça là c'est que Dieu ne doit pas parce qu'il y a un moment ce sont ses habitants qui se sont levés pour dire Alpha Connais ou la mort Alpha Connais ou la mort est en train de prendre sa moto aujourd'hui pour partir à Gawal à la recherche de l'or mais c'est honteux c'est honteux et quand il prend d'abord la haute guinée réellement réellement si le monsieur avait la bonne foi il serait quand même vraiment faire quelque chose pour la haute guinée imagine à Cancan il y a l'usine projet coton là-bas depuis au temps de secouturer il n'a pas pu vraiment donner une vie à cette usine pour que l'usine puisse employer au moins certains jeunes de la localité il y a l'usine de Zé Fruy là-bas qui n'a pas été donc il y a même la brépheterie rien n'a été fait de ce niveau donc les jeunes sont quand tu vas aujourd'hui à Cancan tu te promènes dans les rues à chaque 100 mètres ou chaque 200 mètres il y aura des jeunes réunis autour du thé des diplômés des gens qui ont fait de l'école professionnelle ils ont des diplômes tout 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 ils sont réunis autour du thé à part ça rien absolument et Cancan il n'y a aucune activité à Cancan à part le commerce Cancan actuellement c'est le commerce tout le monde ne peut pas être commerçant donc quand tu vas à Cancan chaque famille qui a sa concession devant au bordel de la route on fait ses concessions en magasin donc tout est devenu magasin mais même le commerce ça ne marche plus parce qu'il n'y a pas d'autres activités pour faire fonctionner le commerce donc les gens font des magasins des boutiques mais ça ne marche pas du tout parce que déjà l'administration même l'administration ce qui n'est rien à Cancan parce que même trouver un stage tu finis tes études tu as du mal même à trouver un stage à Cancan il faut partir à Conakry et actuellement même ce qu'on ne dit pas Conakry même est rempli par des jeunes de Cancan des jeunes diplômés ainsi de suite ils partent à Conakry ils se disent peut-être quand on va là-bas on préfère souffrir là-bas que de rester à Cancan parce que Cancan il n'y a rien moi j'ai plein d'amis comme ça qui sont à Conakry quand je parle avec ils disent mais pourquoi vous avez quitté Cancan ils disent mais qu'est-ce qu'il y a à Cancan ? plus pur que ça aussi cette histoire de mine donc ça aussi c'est ce qui s'est devenu quelque chose réellement sincèrement parlant ça devrait quand même interpeller les jeunes de la route pour dire que réellement si quelque chose était faite pour nous on n'avait pas assisté à ça c'est une honte pour ce résume c'est une honte mais ils sont prêts pour dire qu'il y a un an l'or c'est partout à Sigiri les pubs viennent ici c'est pas ça l'idéal l'idéal était quoi ? parce qu'ils se sont bâtis pour Alpha Condé pas parce qu'ils viennent au pouvoir ils sèment le bordel dans le pays non ils se sont bâtis croyant que si lui il vient il pouvait quand même donner de l'électricité à la faute Guinée l'eau potable l'eau l'emploi tout mais quand il prend la faute Guinée aujourd'hui hier je parlais avec un ami qui est 100% RPG il m'a dit qu'à partir de l'instant il n'est plus obligé parce que lui il est rentré sachant que peut-être la faute Guinée pouvait avoir ou bien Cancan pouvait avoir quelque chose mais pendant ces 10 dernières années Alpha Condé n'a jamais pu mettre quelque chose en place pour qu'on puisse dire vraiment ça ça a marché moi je l'ai dit mais c'est très simple prenons l'électricité il n'y a pas d'électricité et Cancan c'est la capitale de la faute Guinée maintenant quand il prend Cancan d'abord il n'y a pas d'électricité prenons le Mandana et ainsi de suite autour là l'eau potable à Mandana bon l'eau potable à Mandana je te dis il n'y a pas de robinet à Mandana il n'y a pas de robinet à Mandana imagine depuis combien de temps et Mandana a fait 100% pour le troisième mandat donc comme ça comme ça les gens sont là ça marche pas les gens n'ont pas de travail même de quoi manger les gens souffrent actuellement du côté de la route Guinée donc et quand l'affaire de Mille là aussi a éclaté le monde a compris réellement la souffrance qui est actuellement à Haute-Guinée parce que les motos les véhicules tout 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 les gens portaient n'importe comment ça veut dire qu'il n'y a rien là-bas s'il y avait quelque chose on n'allait pas assister à ça oui oui donc les gens sont partis aujourd'hui et leur espoir a été dessus parce qu'ils sont arrivés tellement que nous avons affaire avec un gouvernement voyou ils ont laissé les gens venir à se cargaisonner là-bas et une fois que les gens sont arrivés ils disent maintenant c'est fermé mais il n'y a pas eu il n'y a jamais eu une mesure d'accompagnement pour faire en sorte que les gens ne souffrent pas jusqu'à ce niveau ils pouvaient quand même interdire aux gens d'accéder même mais ils allaient c'est déjà devenu massivement et une fois sur le terrain on dit c'est interdit maintenant c'est interdit les gens sont là sans aucun ce qui même un cent franc les gens n'ont pas pour se retourner comment ces gens là vont faire finalement ça risque de désignérer on va assister au vol ou au banditisme pour se faire un peu de l'argent pour se retourner mais tout ça là tout ça là c'est parce que nous avons des gens qui nous gouvernent donc je ne sais pas comment les qualifier donc le peuple aussi a accepté de se résumer laisser les gens se faire ce qu'ils veulent faire de nous normalement normalement c'est une situation honteuse surtout pour la routine même aujourd'hui j'ai fait une publication j'ai dit dans ma publication toi qui as fait la promotion du troisième mandat oui j'ai vu ça excuse moi après 8 mois excuse moi du thème tu peux te séculer sur ta moto te verse à destination de Gawal sous prétexte que que la Guinée est dure donc imagine c'est ça parce que quand l'affaire du troisième mandat a éclaté la haute Guinée a dit Alpha ou la mort Alpha Adasifra 20 mandats 30 mandats mais si réellement ce n'est pas de la malédiction comment est-ce que tu peux pousser quelqu'un à avoir le bonheur et que toi tu souffres et tu préfères la souffrance et que l'autre là quand même s'en réussisse sur ton dos et toi tu préfères la souffrance souvent je dis à mes amis la situation de la Guinée est une malédiction tout le monde aspire au bonheur et tout le monde doit aspirer au bonheur mais dire que moi je préfère souffrir mais l'autre là quelle qu'en soit la situation moi je préfère souffrir l'autre là je lui laisse gagner sa vie sur mon dos c'est la malédiction et c'est ce que la Guinée est en train de vivre aujourd'hui il faut que les jeunes prennent conscience pour faire changer cette situation qui ne nous profite pas donc c'est un peu ça la situation de la route de Guinée et vraiment c'est une déception c'est une déception totale et il y a un moment la route de Guinée c'est catégoriquement opposé au résume de l'Ansona Conti mais en vrai ce que le résume de l'Ansona Conti a fait pour la route de Guinée Alpha Condé n'a pas fait même 10% de ça parce qu'imagine le plus grand sentier réalisé en route de Guinée c'est Conti qui a fait ça quand il prend la route Kouroussa jusqu'à Kouré-Mali avec trois ouvrages de francissement le pont de Koumana le pont de Gelbakado le pont de Bafin c'est le résume de Conti qui a fait ça et Alpha Condé pendant 10 ans il n'a pas pu faire la route Kankamandana 86 km il n'a pas pu faire et la première paire a été posée il y a de cela au moins on est à 6 ans ou 7 ans comme ça il a posé la première paire sur 86 km il n'a pu faire que 20 km d'abord 6 ans 20 km imagine la route là c'est une route honteuse pour les populations de Kankamandana imagine on a combattu le résume l'Ansona Conti et pendant ce temps c'est Dalin qui était ministre des travaux publics il pouvait dire il pouvait préférer orienter ces travaux vers la moyenne Guinée mais il s'est dit je fais pour la route Guinée si on ne pouvait détourner parce que tout le monde sait le résume de Conti chacun pouvait quand même faire ce qu'il veut juste pour se faire de l'argent ou bien casser quelque chose pour l'envoyer de son propre côté il a aimé la route Guinée il a réalisé ses sentiers en route Guinée et la route là c'est la meilleure route actuellement en Guinée c'est la route la plus meilleure en Guinée et cette route a été réalisée en route Guinée parce que Kankam pour ça c'est 82 kilos les 82 kilos tu peux urler même les yeux fermés de Kankam Sigiri c'est 127 kilos tu peux urler les yeux fermés de Sigiri à Kouroumali tu peux urler les yeux fermés c'est Conti qui a fait ça Alpha Condi qu'est-ce qu'il a fait pour la route Guinée ? ni l'électricité ni l'eau ni l'emploi même les routes pour relier les préfectures et les sous-préfectures ça n'a pas été fait maintenant qu'est-ce que nous qu'est-ce que nous nous voulons de Alpha Condi ou qu'est-ce que nous on a bénéficié de Alpha Condi donc il faut se poser cette question on a des esprits on a la tête pour réfléchir et de l'esprit pour prendre les décisions voir réellement ce qui est bon pour moi et ce qui n'est pas bon pour moi maintenant on reste dans ça et on se dit non ça va ça va c'est un régime c'est pas la première personne qui a insulté les malinqués c'était Alpha Condi lui-même dans son ciel lorsqu'il disait malinqués malinqués c'est quoi et quand ça aussi ça s'est passé il y a eu des maudits qui sont venus dire non il n'a pas insulté les malinqués donc tu vois cette malédiction vous êtes battus pour quelqu'un pendant combien de temps il vient au pouvoir il se permet de dire devant les médias malinqués malinqués c'est quoi c'est une injure grave après plus loin il dit encore que ce sont les malinqués qui l'ont dit s'il veut accéder au pouvoir il faut qu'il verse le sang humain il a éclairé jusqu'à présent quand tu vas sur Youtube tu peux trouver la vidéo il dit quand je suis venu ce sont les malinqués qui m'ont dit si je veux accéder au pouvoir il faudrait que je verse le sang et depuis lui encore il a dit lorsque je venais ici où étiez-vous les malinqués c'est que j'ai dit malinqués malinqués vous étiez où donc tu vois c'est le même c'est le même vieux le même vieux raté qui a tenu qui a proféré ses propos contre l'ethnie malinquée qui a tout donné c'est ce qu'il lui a tout donné donc ce jour-là même les malinqués ou bien la route de Guinée devraient se désolidariser parce que vous ne pouvez pas toucher quelqu'un jusqu'à ce nouveau pendant combien de temps compté pendant tout le temps de compté on a dit non il faut Alphaconde Alphaconde lui il vient il se permet de malinqués je n'ai pas compris ça c'est-à-dire bon donc tu vois c'est un vieux c'est un vieux donc c'est que quand tu parles souvent on dit ce n'est pas des injures c'est qu'il est il est reconnaissant quoi il est reconnaissant comment est-ce que les gens peuvent te pousser jusqu'à ce niveau après tu te permets pour dire de n'importe quoi ce genre-là mais souvent moi c'est que j'ai répété l'un de ses messages là où il dit que plus plus le singe monte plus on voit son derrière autrefois j'ai mis sa photo j'ai mis ça les gens ont dit non je ne l'ai pas c'est lui qui a dit plus le singe monte plus on voit son derrière et plus on l'a monté pour avoir on l'a fait pousser pour avoir le pouvoir plus on voit ce qu'il pense de nous maintenant parce qu'il imagine 10 ans il n'a rien fait lors des élections lors des élections passées pendant la campagne qu'est-ce qu'il a dit il a dit aux populations de Siguiri c'est qu'il a demandé pardon aux populations de Siguiri parce que lui-même il reconnaît pendant ces dernières années qu'il n'a pas fait quelque chose que ces populations attendaient de lui donc il demande pardon pour qu'ils puissent renouveler leur confiance en lui en lui donnant le troisième mandat après il va 10 ans 10 ans après après il se meurt c'est une honte et pour avoir ce troisième mandat qu'est-ce qu'il fallait faire il fallait passer par la stratégie de l'ethnie pour diviser encore les gens parce que pendant ce temps la route Guinée ça n'allait pas du tout les gens manifestaient partout pour dire réellement on est dessus on est dessus donc il a vite compris que vraiment ceux qui comme ça s'ils partaient aux élections ça allait être quand même quelque chose de surprenant donc il faut opposer les détenus encore il faut mettre les malinqués contre les pulls imagine ce qui s'est passé à Cancan certains se sont levés pour aller détruire les maisons et ils n'ont pas été poursuivis ni condamés ni inquiétés tu vois tu vois tout ce qui se passe aujourd'hui les fournits qui manguent sont en prison parce qu'ils ont dit qu'ils ne sont pas pour le troisième mandat à Cancan certains se sont levés pour aller détruire la maison des pulls ces gens n'ont jamais été poursuivis et rien ne s'est passé ni même inquiété rien ne s'est passé et bon comment est-ce que Dieu même ne va jamais accepter que ce pays avance dans cette situation donc on est dans ça on se dit comment est-ce que quelqu'un peut se lever aller détruire ce que le domicile qui est d'abord sacré selon parce que le domicile est sacré et inviolable maintenant des individus de nulle part se lèvent pour aller détruire ces domiciles et devant l'autorité parce que pendant ce temps le ministre de la défense était à Cancan la souris était à Cancan l'administration était ce qui était représenté à Cancan les gens se sont levés pour faire ça même le gouvernement n'a pas fait un communiqué pour condamner et les coupables n'ont pas été arrêtés ni inquiétés maintenant ceux qui disent tout simplement qu'ils ne sont pas pour le troisième mandat sont en prison mais imagine où on va avec tout ça là et la route guinée n'a rien obtenu rien et souvent les gens aiment dire non il a goudronné Cancan mais c'est du pur mensonge Sous-titrage ST' 501